Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. L'ensemble des pays de la région sont désormais fermés. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a entamé une visite officielle en Italie à l'invitation de son homologue italien à un déplacement pour renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la défense. L'ambassadeur d'Algérie à l'ONU a usé de son droit de réponse à l'Assemblée générale aux représentants du Maroc sur les propos mensongers tenus sur la question du Sahara occidental. Le ministre des Affaires étrangères à New York s'est entretenu avec l'émissaire onusien Stéphane Demistoura avant la réunion du Conseil de sécurité ce mois d'octobre sur le dossier du Sahara occidental. Les manifestations au Maroc qui s'amplifient, les étudiants ont battu le pavé aujourd'hui pour dénoncer la répression des forces du Marzène. Le Maroc où la pauvreté et le chômage battent des records. Sonatrac et le groupe nigérien Sonidep signent un mémorandum d'entente sur le champ de Kafala qui exploitera la compagnie algérienne. Le PTG de Sonatrac a reçu aujourd'hui le ministre nigérien de l'énergie en visite dans le pays. La campagne La Boursema est lancée avec comme objectif 3 600 000 hectares de superficie destinée aux cultures stratégiques, notamment la céréaliculture. Lancement officiel depuis CETIF par le ministre de l'Agriculture. Le FIBDA inauguré aujourd'hui, officiellement une 16e édition et des nouveautés. On y reviendra avec notre envoyé spécial. Depuis cette mise à jour du championnat de Ligue 1 but partout entre la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, la rencontre se poursuit. Avant de dérouler tous ces titres, le président de la République, Abdelmedjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel de son homologue mauritanien Mohamed Wildschiff, El Razouani. Il a été question lors de cet appel de relations bilatérales et de la situation dans la région. Le président El Razouani qui a informé le président de la République de sa visite prochaine en Libye, en compagnie du président congolais Denis Sassengueso, à l'invitation du président du conseil présidentiel libyen, Younes El Menfi, et ce pour rapprocher les points de vue sur la solution en Libye. Le président de la République qui a salué la démarche menée par le président mauritanien, président en demeurant en exercice de l'Union africaine, et le président congolais chargé du dossier de réconciliation interlibyenne auprès de l'organisation continentale. Le président de la République qui leur a souhaité pleine réussite dans leur mission. Et le président de la République qui a continué à recevoir des messages de félicitations parvenus de dirigeants du monde entier suite à sa réélection à la tête du pays. Aujourd'hui c'était les dirigeants du Burkina Faso, de la Croatie, mais aussi de la Zambie. On le disait en titre, la tension est au plus haut ce soir au Proche-Orient. L'Iran a lancé ce soir une première vague de missiles balistiques, Neslindah Moun, contre les territoires occupés, visant ainsi villes et bases militaires de l'antité sioniste. Une réponse diront les autorités iraniennes à l'assassinat, entre autres, d'Esmail Hany et le dirigeant de Hamas sur leur propre territoire. Alors Sofiane Saouli, la situation évolue très vite sur place, vous l'aurez compris. Mais les premières informations qu'on peut déjà vous donner, c'est que les gardiens de la Révolution affirment qu'ils ont ciblé des positions militaires dans les territoires occupés avec des dizaines de missiles. Les gardiens de la Révolution ont également déclaré que toute riposte israélienne aura comme conséquence des attaques plus puissantes que celles d'aujourd'hui. Il s'agit là d'une première vague de missiles iraniens lancés vers les territoires occupés, mais selon les experts militaires, il pourrait y en avoir d'autres. Cette opération vient entre autres en réponse à l'assassinat du chef du Hames dans la capitale Téhéran. C'est ce que précise la même source, à savoir les gardiens de la Révolution. Plus de 80 missiles iraniens ont atteint. Leur objectif, affirme l'agence iranienne d'information. Pour l'heure, l'espace aérien israélien a été fermé. Tous les vols à partir ou vers l'aéroport Ben Gurian ont été suspendus. Même mesure prise à l'aéroport international de Téhéran, le Pentagone s'est exprimé. Il avait annoncé il y a quelques heures cette offensive iranienne. Il vient de déclarer qu'il allait apporter son aide à l'armée d'occupation pour repousser les missiles iraniens, ainsi qu'un soutien défensif militaire supplémentaire dans les jours à venir. Le Pentagone précise aussi avoir des craintes quant à l'évolution de la situation entre l'occupation israélienne et l'Iran. L'armée d'occupation qui, via son porte-parole, a assuré il y a quelques instants à peine que la réponse à l'Iran sera cette fois-ci différente, éventuellement un ciblage des positions nucléaires iraniennes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez, s'est exprimé également. Il a appelé un cessez-le-feu immédiat et déploré cette escalade. Enfin, une dernière information que l'on vient d'avoir. On apprend que le commandement israélien est réuni en ce moment dans un bunker sous le ministère de la Défense israélienne à Tel Aviv. Benyamin Netanyahou, quant à lui, est réuni avec ses ministres à El Qudsoukupé, également dans un autre bunker. Et la Maison Blanche, Neslinde Hamoun, qui annonce l'ordre donné par le président Joe Biden, ordre à l'armée américaine d'aider l'antité sioniste à se défendre, je cite, contre l'attaque lancée par l'Iran et d'abattre les méciles contre ce pays, vous le savez, allié de l'antité sioniste. L'antité sioniste qui a depuis quelques semaines fait dans l'escalade des violences, en s'attaquant aux pays de la région, notamment l'Iran. La situation ce soir est une suite donc logique, comme explique Gamal Abina, l'analyste politique spécialiste des questions internationales. Il en parle à Yasserini. La frappe iranienne qui était attendue depuis déjà un certain temps, puisque ça a été déclaré au débarrage. Ça fait longtemps que les sionistes essaient d'entraîner l'Iran dans la guerre, dans l'espoir que les États-Unis interviennent contre l'Iran. C'est une volonté affichée de la part du criminel de guerre Netanyahou. Mais en vérité, l'Iran est une grande puissance industrielle, un pays qui pèse dans la région, qui est très très proche de la Russie et de la Chine. Et surtout un pays qui s'est toujours inscrit de façon radicale contre l'antité sioniste et contre le sionisme en général. Il va y avoir certainement un début d'engrenage. L'Iran compte évidemment sur son axe de la résistance qui partait du Yémen en remontant par l'Iran et en passant par le Liban et la Syrie. Et les différents acteurs de cet axe de la résistance qui ont été assassinés ont conduit à une radicalisation des positions. L'Iran répond de façon normale à une agression organisée depuis très longue date de la part des sionistes qui rêvent de voir le pays démilitarisé et détruit. Donc aujourd'hui, on est passé sur une autre phase de la guerre. Ce ne sont plus des guérillas qui ont frappé, mais bien un État. Cette fois-ci, on est passé du symbole à la pratique. Et donc, l'attention, on le disait tout à l'heure, est un maximum au Moyen-Orient. La situation est à suivre, bien évidemment, sur nos ondes. En parallèle, sachez que l'antité sioniste a poursuivi son génocide à Raza, faisant aujourd'hui encore des dizaines de martyrs parmi les déplacés palestiniens, notamment en ciblant des zones de refuge de ces derniers à travers l'ensemble de la bande de Raza, notamment dans sa partie nord. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Cengriha, a entamé aujourd'hui une visite officielle en Italie à l'invitation de son homologue italien. Une visite dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'ANP, l'armée nationale populaire et les forces armées italiennes. Les deux parties qui examineront notamment les questions d'intérêt commun et les moyens de renforcement, bien évidemment, de la coopération en matière de défense entre les deux pays. À New York, lors de la 79e assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur Amal Benjamin a usé du droit de réponse de l'Algérie. Après les propos mensongers tenus par le représentant du Maroc à propos de la situation et la question du Sahara occidental, Amal Benjamin a répondu à coup de vérité. On l'écoute. J'ai deux questions à poser à mon frère, l'ambassadeur du Maroc. La première question, c'est si ce territoire du Sahara occidental est de manière si immuable propriété du Maroc. Pourquoi la Cour internationale de justice ne le reconnaît pas ? Et pourquoi le Maroc a accepté de le dépecer, de le partager avec la République voisine de Mauritanie ? Je pose la question, pourquoi partage-t-on ce qu'il y a à soi ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pourquoi a-t-on peur de la démocratie ? Pourquoi a-t-on peur du référendum ? Pourquoi a-t-on peur de la consultation libre et franche de la population du Sahara occidental ? La MINURSO est au Sahara occidental. Elle attend qu'on l'autorise à organiser ce référendum pour le bien de toute la région. Et à propos du Sahara occidental, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, s'est entretenu aujourd'hui avec l'émissaire onusien Stéphane Demistoura en charge du dossier du Sahara occidental sur le processus de règlement politique du conflit entre le Maroc et le Front Polisario sur la base de son droit inaliénable à l'autodétermination. Une rencontre alors que le Conseil de sécurité s'y réunira ce mois d'octobre sur la question Linda Boatman. La visite de Stéphane Demistoura intervient quelques jours avant la présentation de son rapport devant le Conseil de sécurité. Selon un communiqué de la représentation du Front Polisario à l'ONU, cette visite servira à examiner la relance du processus de paix parrainé par l'ONU mais bloqué par le Maroc. Le communiqué rappelle que pour le Front Polisario, ce plan, concerné par l'ONU et l'OUA en 1991 et accepté par les deux parties au conflit, est la seule solution pratique et réaliste fondée sur un consensus pour résoudre le conflit au Sahara occidental. Même principe réitéré par Ahmed Attaf, notre chef de la diplomatie, lors de sa rencontre avec l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies à qui il a expliqué que le plan d'autodétermination proposé par le Maroc ne peut constituer la solution. Celle-ci passe nécessairement par des négociations directes entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. L'émissaire onusien pour le Sahara occidental Stéphane Demistoura attendu jeudi prochain au camp de réfugiés salawi. Il rencontrera notamment les autorités pour faire avancer le processus de règlement politique avant le briefing qu'il devra présenter, on le disait tout à l'heure, au Conseil de sécurité à la mi-de ce mois d'octobre. Au Maroc, les étudiants en médecine et en pharmacie ont manifesté aujourd'hui contre la répression des forces du Marzen lors de la protestation à Rabat la semaine dernière. Il dénonce le traitement par ailleurs de leur revendication au point mort depuis une année. On écoute ce témoignage de cette étudiante. On écoute ce témoignage de cette étudiante. Le Maroc, le chômage et pauvreté ont atteint leur plus haut niveau, près de la moitié de la population, alors que 85% des Marocains sont au seuil de la pauvreté de l'aveu même des institutions officielles marocaines. Le taux de chômage parmi les jeunes marocains âgés de 15 à 24 ans a atteint 48,8% au deuxième trimestre 2024. Une hausse inquiétante, c'est presque trois points de plus comparé à l'année dernière. Des chiffres annoncés par le gouverneur de la Banque centrale Abdelatif Jouhari, qui a qualifié cette situation de point noir, soulignant la perte de 82 000 emplois dans l'économie au deuxième trimestre de cette année, notamment dans l'agriculture. Cette montée du chômage a poussé des milliers de jeunes à tenter de migrer illégalement vers Ceuta, provoquant des tensions à la frontière avec l'Espagne. Les experts et sociologues qualifient cette migration comme un désir de stabilité sociale face à l'instabilité et à l'absence de perspectives dans leur pays. Des milliers de jeunes cherchent désespérément des conditions de vie dignes, mettant en lumière les défaillances du système marocain en matière de protection sociale. Selon le Haut Commissariat au plan du Royaume, environ 82% de la population est au seuil de pauvreté. Dans le domaine de la coopération énergétique algéro-nigérienne, ce mémorandum d'entente signé aujourd'hui entre le groupe Sonatrak et le groupe pétrolier nigérien Sonidep, une signature suite aux entretiens entre le PDG de Sonatrak, Rachid Hashichi, et le ministre nigérien de l'énergie en visite en Algérie. Il a été question du champ pétrolier de Kafala, au nord du Niger, que Sonatrak s'apprête à exploiter, mais aussi les échanges d'expériences en hydrocarbures, mais surtout le projet qui a dominé les discussions, celui du gazoduc transsaharien entre l'Algérie, le Niger et le Nigeria, un projet stratégique. D'ailleurs, le ministre Mohamed Arqab a annoncé une réunion ministérielle tripartie, tout plus tôt, un suivi impératif pour l'avancement du projet. Bardad Mendoj, l'expert international, évoque pour sa part les avantages de ce gazoduc. Il le met en avant en répondant aux questions de l'Embogato. C'est un projet qui aura un avantage économique et une rentabilité certaine, vu les prix actuels du gaz et vu les prix futurs du gaz, et également la donnée la plus importante, à savoir la demande en gaz, qui nous cesse d'augmenter de 2% par an jusqu'à 2060, avec une demande évaluée entre 2050 et 2060, 25% supplémentaire. Dans le domaine toujours de la coopération énergétique, en pétrochimie, le Koweït s'apprête à investir en Algérie. Des discussions sont en cours entre le premier responsable de la PIE, l'agence algérienne de promotion de l'investissement, et les responsables du GOEG, un pétrolier Koweït International Factory, et cela pour envisager ce projet stratégique dans le domaine de la pétrochimie. Dans l'actualité nationale, ce top départ de la campagne nationale à Bourg-Semaille, une saison et des défis, mais aussi des priorités, celle de l'extension des superficies destinées à la céréale et culture, plus de 3,6 millions d'hectares. Le ministre du secteur, qui a donné le coup d'envoi ce matin depuis CETIF, a mis l'accent sur cet objectif, assurer l'autosuffisance en matière de céréales et culture. Des propos au micro de notre correspondant Mohamed Farouk. Nous avons arrêté un programme de façon à ne plus importer de blé dur à partir de 2025, et de plus importer d'orge à partir de 2026, et peut-être qu'on va r'avancer ça même pour l'année 2025. Donc c'est les deux céréales qui sont de très forte consommation, la même chose pour le maïs. Donc ce plan, il est porté, c'est sur trois ans, et c'est pour ça que cette année, nous démarrons avec une surface à emblavé de 3,69 millions d'hectares pour la céréales et la culture, dont 1,641 millions d'hectares réservés uniquement pour le blé dur. Et ces objectifs se déclinent dans nos régions, notamment des régions comme Aïne-Defla, à haute vocation agricole. Mohamed Bekalachi est le directeur des services agricoles de la Wilaya. Il en parle à notre correspondante, Rima Rahmani. On a des contrats qu'on a signés avec le ministère de l'Agriculture pour la réalisation d'un programme dans les cultures stratégiques, y compris les céréales, les légumes secs et les oléagineux. Pour réaliser ces programmes et atteindre ces objectifs, on a une panoplie de programmes surtout de vulgarisation agricole et de recherche, etc. et d'accompagnement des agriculteurs et des entrepreneurs agricoles pour l'accomplissement de la sécurité alimentaire du pays. Et un lancement de la Bourse Maï qui coïncide avec cette journée nationale aujourd'hui de la vulgarisation agricole, dont il a été d'ailleurs question à Biscra, d'où cette correspondance de Abdelhamid Zekili. Après un exposé présenté par le directeur des services agricoles de la Wilaya de Biscra, c'était au tour du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural de mettre en exergue les efforts déployés par l'État pour le renforcement du secteur agricole et des défis relevés et ceux attendus pour une autosuffisance dans de nombreux domaines afin d'alléger et pourquoi pas se libérer des lourdes enveloppes budgétivores. En vue d'améliorer davantage les revenus agricoles, dira-t-il, il est nécessaire, voire impératif, de passer à une vitesse supérieure en faisant appel à l'entrepreneuriat et en renforcement de la recherche. Alors que le renforcement se poursuit, pour estimer l'ensemble des dégâts, les familles touchées récemment par les inondations dans la Wilaya de Naaman se sont vues remettre leur aide et indemnisation, comme l'explique le Wali de cette Wilaya. Environ 600 habitations ont été touchées par les dernières intempéries au niveau de la commune de Ayn Safra et environ 50 appartements sont menacés d'effondrement. Nous sommes en train de finaliser pour les prendre en charge dans le cadre du logement social. Aujourd'hui, nous avons remis des aides à certains d'entre eux. Les autres, ils vont tous bénéficier d'aides, et sans exception. Pour l'heure, les bénéficiaires s'en réjouissent. On écoute leurs propos. Dans le sud du pays, après l'apparition de paludisme, de cas de paludisme de diphtérie, ces aides supplémentaires des quantités de médicaments et de vaccins ont été envoyées pour garantir une prise en charge optimale des populations des régions affectées, suite aux directives des plus hautes autorités du pays. Les médecins et infirmiers, pour leur part, de la protection civile sont également déployés sur les terrains. Une cinquantaine pour participer à l'opération de vaccination. Le médecin-colonel Amar Benabtselam, sous-directeur des secours médicalisés à la protection civile, en parle à Hamid Barqsam. On a essayé de reproduire le même schéma d'organisation, donc itinérant de ces équipes médicales. Le but, c'est d'apporter des solutions médicales aux populations de ces trois régions en général, puisque même sur Tamaracet, mais essentiellement sur Borjberjilmurtal et Ingezem. Ils seront là-bas, tout le long du besoin qui sera exprimé par les DSP locales. Nous serons là en renfort et pour apporter tout notre soutien au secteur de la santé pour l'intérêt de ces populations. Toujours au chapitre santé, vous le savez, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein, au dépistage en cette entame du mois d'octobre. Tout un mois pour sensibiliser à la nécessité de prise en charge de cette maladie, dès ses débuts, pour de meilleures chances de traitement et de guérison, car les traitements le permettent, comme l'a expliqué Adaboun Jard, le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer. A ce jour en Algérie, le taux de guérison des patients atteint du cancer est de 77%. Notre objectif est d'atteindre les 97%. Pour ce faire, il faut intensifier la sensibilisation et rappeler l'importance du dépistage précoce qui permet de détecter et de traiter le cancer à ses premiers stades. Sachez que l'Algérie compte 14 000 nouveaux cas de cancer du sein annuellement, d'où cette classification, le premier type de cancer en Algérie. Le 16e FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger, a ouvert ses portes aujourd'hui. Inauguration officielle cet après-midi à l'esplanade de Riyad el-Fatr à Alger. Tout un programme jusqu'au 5 du mois que nous décrit Asid Ali Fales. L'histoire algérienne est l'intitulé du FIBDA, le Festival international de la bande dessinée d'Alger, édition 2024, où plusieurs auteurs et éditeurs sont présents. Des conférences, des expositions et des masterclass. Dajouni Abdissalim, fondateur et formateur de l'école Massam, studio Beaux-Arts. Dans le domaine artistique, on appelle les tablettes graphiques. Graphique, c'est l'image. Donc on appelle, nous, l'art digital parce que c'est un peu ouvert. Donc on appelle le digital painting ou le dessin digital. Donc les jeunes, on va dire, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont des passionnés. Ils ont une idée. Donc ils viennent pour s'améliorer, rencontrer des gens un peu professionnels, qui ont de l'expérience, qui sont primés par la FIBDA, par d'autres organismes, dans le domaine du digital art, dans la bande dessinée aussi. Donc il y a d'autres qui sont curieux. Ils ont vu ça un peu à la télé, sur Internet. Ils veulent avoir une idée et s'initier à cet art. Pourquoi pas faire leur propre projet ou se découvrir pour débutants. Donc ils commencent avec les croquis, le scénario, par exemple. Comment comprendre la BD, comment la lire, faire les planches, faire les bulles, comment le lecteur va apercevoir l'histoire. Donc on va encadrer sur le côté technique et le côté psychopédagogique. Donc pour leur apprendre, on va dire, comment être un mangaka, par exemple. Demain, le Festival international de la bande dessinée d'Alger vous donne rendez-vous avec des conférences, ateliers, expositions et plusieurs voix en dédicace à l'office Riyad El Feth. Le FIBDA, c'est jusqu'au 5 octobre. Événement sportif également avec vous, Nesima Djawout. Bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Le football et cette rencontre qui oppose en ce moment même la JS Kabylie, on voulait dire, d'Alger, un match de mise à jour du calendrier de l'Écule. Et ça se joue au stade Houssin Eyt Ahmed et on joue la 56e minute de jeu, un but partout entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia d'Alger. C'était le Mouloudia d'Alger qui avait ouvert la marque dès la 8e minute de jeu grâce à l'arbitre petit et l'égalisation est arrivée à la 42e minute de jeu grâce à Mohamed Amin Madani, un but partout pour le moment. Mais sachez que demain, il y aura la suite de cette mise à jour de la première journée à 16h de rencontre, dont 1 à 8 clots. CS Constantine recevra l'US Mostaganem à Mila au stade Bel-Eid Bel-Qassim et l'USM Khenchla va recevoir demain à 16h au stade Hamam Ammar, le chabab de Belouzdad et à 19h au stade Nelson Mandela. L'USM AG recevra l'US Biskra et puis un match de mise à jour de Ligue 2 groupe centre-ouest s'est joué aujourd'hui. C'était pour le compte de la première journée. L'UIDAD Bel-Eid, ce Mostaganem s'est imposé face à Meshria, un but à zéro. La suite de la rencontre J.S.K.Bili Mouloudia d'Alger est en direct sur nos ondes. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sidali Tobal, Mouni au streaming vidéo, Mourad à la console technique et Shiraz à la Régie. Merci de nous avoir prêté attention. Voici que les membres nôtres et les prévisions mènent. J.S.K.Bili Mouloudia d'Alger